Salut Ami Wouter, c'est Ray de working and useful tools ou le hashtag bootfr qui s'affiche ici et que tu peux utiliser pour nous partager tes propres outils, surtout n'hésite pas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel, aujourd'hui je vais te présenter un outil qui s'appelle MindMap, c'est comme MindMap sauf que tu remplaces le A par un U, c'est un web service que j'affectionne particulièrement et que j'utilise pour tous mes projets. Donc qu'est-ce que c'est globalement MindMap ? MindMap c'est un site web qui te rend un service qui va te permettre de créer des cartes mentales en ligne et de les synchroniser avec ton Google Drive ou ton Dropbox. De cela découlent deux avantages principaux, premièrement c'est un outil gratuit, deuxièmement tes cartes mentales seront synchronisées sur le cloud, c'est à dire que tu pourras les modifier de n'importe où, collaborer avec des personnes sur la main carte mentale en temps réel. Et donc du coup c'est des avantages qui sont super efficaces si tu travailles sur un projet à plusieurs, donc voilà, c'est vraiment un outil que je te recommande activement, c'est l'un de mes favoris, c'est l'un de ceux que je préfère. Donc voilà, sans plus attendre je te propose de passer à la partie installation et utilisation, pour cela on va ouvrir un nouvel onglet, sur Google on va chercher MindMap, M-I-N-D-M-U-P, on va taper entrée, en principe ce sera le premier lien, donc MindMap.com, je te propose de cliquer dessus, et on va arriver sur MindMap, on tombe sur une carte que j'ai déjà créée, donc ça tombe bien, ça te permet de voir en fait à quoi ressemble une map à l'état final, sur cette interface qui est relativement simple et intuitive, je te propose de repérer les trois blocs principaux, qui sont les suivants. Tout d'abord, tu as le bloc supérieur gauche, donc c'est le bloc que tu retrouves sur tous les logiciels, avec la partie fichier, édition, partager, c'est un peu nouveau, view et extension, je te propose de voir les rubriques à tour de rôle, donc File, là tu vois que tu pourras créer une nouvelle map, tu pourras créer un clipboard, tu pourras ouvrir une map depuis un de tes fichiers de stockage en ligne, une de tes locations de sauvegarde en ligne, tu pourras sauvegarder ta map sous plusieurs formats, donc au format MindMap, au format Google Drive, tu pourras sauvegarder sur Dropbox, directement sur ton navigateur internet, tu pourras également exporter tes cartes mentales sous différents formats, et là où c'est intéressant, c'est que tu peux les exporter pour FreeMind, FreeMind c'est je crois le logiciel de carte mentale le plus utilisé dans le monde, donc c'est intéressant de savoir que MindMap est aussi compatible avec d'autres logiciels de carte mentale, moi l'option que j'utilise pas mal, c'est l'option sauvegarder au format image, je vais te montrer après à quoi ça ressemble, tu peux l'exporter au format PDF, au format HTML, ça c'est important pour pouvoir la partager facilement, au format texte, au format mesure, ça je connais pas du tout, j'ai pas utilisé, tu peux partager ta map sur Drive ou sur MindMap, c'est également une communauté, tu peux enregistrer cette map dans tes favoris, je crois, et là tu vois que c'est toutes les MindMaps que j'ai créé récemment, dans la partie édition, c'est la partie qui va te permettre de personnaliser entièrement ta carte mentale, t'as la partie partage, bon c'est un peu répétitif avec la partie file en fait, t'as la partie vue, donc en fait faut savoir que toutes les options que tu retrouves dans Edit et dans View, se retrouvent dans le deuxième bloc qui est le bloc édition, sur le côté droite, c'est un bloc que tu peux déplacer comme bon te semble, tu peux le mettre en bas, tu peux le mettre en haut, tu peux le mettre à droite, à gauche, bref. Dernière partie de la partie supérieure gauche, c'est la partie extension, donc ça en fait ça va te permettre de greffer des extensions à MindMap pour avoir plus de fonctionnalités, et pas des moindres. La première extension, c'est une extension que je connaissais pas avant cette vidéo, ça te permet de collaborer en fait en temps réel sur les MindMaps avec d'autres collaborateurs à toi, donc je pense que c'est une extension qui est plutôt intéressante. La deuxième c'est l'extension progrès, donc je crois que ça te permet de mettre un niveau de progrès sur chacune de tes bulles de carte mentale, donc c'est plutôt intéressant pour savoir où tu te situes exactement sur chaque tâche de ton projet ou sur chaque partie de ton projet de ta carte mentale. La troisième, ça permet en fait d'avoir des lignes droites plutôt que des courbures, tu vas voir tout de suite ce que ça va donner, et les deux autres en fait elles te permettent d'ajouter des options de stockage supplémentaire, Dropbox et GitHub. Donc voilà, je vais les activer et puis tu vas voir ce que ça va donner. Là tu vois que MindMap réfléchit pour intégrer les nouvelles extensions. Je ne vais pas te montrer comment marchent ces extensions parce que je n'aurai pas le temps et parce que tu peux te le bien découvrir tout seul, c'est super simple. Tu vois que pour les extensions progrès et collaboration, on a deux rubriques supplémentaires qui se sont ajoutées sur la partie supérieure. Et la différence, je ne sais pas si tu l'as noté, pour la partie straight line, c'est que les lignes auparavant étaient courbées, ça donnait à peu près ça, et maintenant ce sont des lignes droites en fait. Donc chaque branche est droite et ça permet en fait d'avoir une carte mentale plus lisible à partir du moment où tu as plein de branches. Quand tu n'as pas beaucoup de branches, ce n'est pas trop grave, mais c'est vrai que quand tu commences à avoir beaucoup de branches, si tu as des lignes qui sont courbées en fait, ce n'est pas le top pour y voir clair. Je te propose de repasser sur le mode standard pour que tu vois bien la différence. Donc là, j'ai désactivé les lignes droites et on va retomber sur des courbures en fait. Donc c'est vrai que c'est design, mais par contre si tu as beaucoup de branches, c'est moins lisible. C'est tout de suite beaucoup moins lisible. Voilà, voilà, je te propose de passer maintenant à la partie classique. On va créer ensemble une MindMup sur le projet WorkingAndUsefulTools pour que tu vois comment on fonctionne et à quel point est simple d'utilisation MindMup. Pour cela, on va changer le nom de la carte mentale. WorkingAndUsefulTools, donc c'est le nom du projet. Donc voilà, je valide le nom. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange tout de suite, c'est que WorkingAndUsefulTools, ça me fait plus penser à la couleur rouge qu'à la couleur bleue. Donc on va le modifier tout de suite sur le côté. Là, tu vois qu'il y a une petite couleur. On va cliquer là et je vais mettre du rouge. C'est quelque chose que tu peux faire également en faisant un clic droit sur ta bulle. Là, tu vois que tu as un Outcolor. Et tu peux rebasculer sur du vert ou je ne sais pas, sur du noir par exemple. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça te permet de te repérer rapidement avec des couleurs. Pour l'instant, ça ne se voit pas, mais quand on aura plusieurs branches, tu verras que ça fait la différence. Donc on va retracer toute la carte mentale du projet. WorkingAndUsefulTools, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un TripAdvisor des outils digitaux. Ok. Donc pour créer cette bulle en fond, j'ai cliqué sur tabulation en fait. Et je vais t'entrer une deuxième. WorkingAndUsefulTools, c'est aussi deux hashtags officiels. BootFR, qui est destiné au contenu en français. C'est aussi un hashtag qui s'appelle BootEN, qui lui est destiné au contenu en anglais. Donc si vous avez des outils et que vous êtes anglophone, partagez-les-nous avec le hashtag BootEN. On les lit, on les partage, et puis on les partage à la communauté. WorkingAndUsefulTools, c'est aussi un site web officiel. Là par contre, tu vois, j'aimerais bien mettre un lien vers le site web directement. Heureusement pour nous, MindMap le permet. Donc on va aller sur le site WorkingAndUsefulTools.com qui, comme tu pourras le voir, nous réserve une petite surprise. Là, je vais retourner sur mon site web, je vais mettre un espace, et je vais ajouter l'URL. Et là, tac, c'est super magique parce que MindMap, en fait, au lieu de nous garder l'URL au format texte, nous l'a mise sous forme de lien direct. Donc si on clique là, on va tomber sur le site web WorkingAndUsefulTools. Il est en train de charger. C'est la surprise dont je te parlais. Et effectivement, le site est toujours en construction, il n'est pas prêt. D'ailleurs, si tu es développeur WordPress, on aimerait bien que tu nous rejoignes sur le projet pour nous aider à le développer. T'inquiète pas, on va beaucoup s'amuser ensemble à le créer. Ça va être sympa, c'est un projet open source. Donc n'hésite pas, c'était le petit message promotionnel. Donc voilà, on se retrouve déjà avec une map qui a de la gueule. Par contre, c'est vrai que pour se repérer un peu plus, on pourrait ajouter des couleurs. Par exemple, la couleur verte pour les hashtags. On pourrait mettre, je ne sais pas, par exemple ici, du bleu. Ça peut être sympa. Sur le site web, on pourrait mettre, par exemple, du jaune. Et il faut savoir que n'importe quelle bulle peut accepter une couleur différente. Donc ça, c'est assez vraiment intéressant. Après, WorkingAndUsefulTools, on clique sur des outils digitaux. Pourquoi ? Parce que chaque outil pourra être noté de 1 à 5 étoiles. Également, chaque outil pourra bénéficier d'avis d'utilisateurs. Et par contre, moi, il y a quelque chose qui m'embête ici. C'est que j'aurais aimé, en fait, créer un lien entre le C de bulle. Je trouve que la notation est indissociable des avis d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'une personne qui va noter un outil va, en même temps, donner son avis. C'est primordial. Parce que ça justifie la notation. Et donc là, j'aimerais bien faire une connexion entre le C de bulle. Heureusement, MindMap me le permet. En faisant un clic droit ou en cliquant dans la boîte d'édition, on peut connecter deux boxes. Et là, tu vois que tout de suite, les deux bulles sont connectées. Et ça, c'est plutôt intéressant. Clip Advisor des outils digitaux. Pourquoi ? Également parce qu'en fait, chaque outil aura un ensemble d'atribus. Je pense par exemple à une description, une vidéo de présentation, les meilleurs tutoriels du web. Et enfin, c'est tout, c'est tout. Voilà. Donc voilà, tu vois qu'en quelques clics et en quelques instants, tu peux, grâce à MindMap, étaler toutes les idées de ton projet de manière claire et très lisible. Donc c'est vachement intéressant si tu as envie de voir l'évolution de ton projet en temps réel. Et moi, je trouve ça particulièrement intéressant parce que tu peux collaborer à plusieurs sur une branche, sur une carte mentale. Et ça, ce n'est pas possible avec les outils traditionnels. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais sauvegarder la MindMap sur mon Google Drive pour que tu vois que ça marche effectivement. Donc là, sur la partie supérieure droite, tu vois que ça vient d'être sauvegardé. On va aller sur mon Drive, on va réfléchir. Et hop ! Voilà, voilà, voilà. Tu vois que sur la partie basse, une nouvelle MAP est apparue. Et si tu cliques dessus, tu peux l'ouvrir. Et tu vois qu'on retombe donc sur la MindMap. Donc voilà. Que je ne me perde pas. Oui, il y a un petit truc que tu dois savoir avant que la vidéo se finisse. C'est que si tu veux pouvoir ouvrir les MindMap comme je l'ai fait, il va falloir que tu lis en fait MindMap à ton God Drive. Tu vois, par exemple, toi, si tu cliques sur Créer, là, ou Create en anglais, tu n'as pas cette icône MindMap. Pour cela, il faut que tu connectes plus d'applications. Tu vas cliquer ici, là. Tu as une pop-up qui va souffrir. Et tu vas taper MindMap dans l'onglet de recherche en haut à droite. Et là, tu vas trouver donc MindMap. Et tu vas cliquer ici sur Installer ou Connecter MindMap à ton Google Drive. C'est ce qui va te permettre d'ouvrir tes MindMap directement sur MindMap, comme je l'ai fait. et de ne pas avoir un aperçu de fichier qui est complètement inexploitable. Donc, voilà, 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 voilà. Que je ne me perde pas. Oui, on va faire le tour rapidement des autres options disponibles dans la boîte d'édition. Je ne vais pas cliquer sur toutes, mais je vais t'aider à les explorer. Donc, là, tu as la partie Zoom. Tu peux Zoomer. Tu peux dézoomer. Tu peux recentrer la page sur ta carte mentale. Tu peux sélectionner une série de branches. Tu peux sélectionner tous les enfants. Donc, c'est tous les enfants de cette première bulle. Tu peux... C'est là, je ne sais pas ce que c'est. Ça sélectionne toujours, quoi. Là, tu peux ajouter un enfant, une bulle enfant. Donc, moi, je le fais avec tabulation. Je te laisse faire le tour de tout ça. Moi, je vais me concentrer sur les parties que je connais, parce que je ne les connais pas toutes, effectivement. Ah oui, celle-là. Celle-là est pas mal. Ça te permet, en fait, de réduire ou d'étendre les enfants d'une de tes bulles. Là, tu as la partie suppression. Là, tu peux copier une bulle et ses enfants, je crois. Tu peux coller, tu peux couper. Là, oui, oui, ça, c'est une partie intéressante. C'est icône et image. Ça va te permettre d'ajouter, en fait, une image à ta mindmup. Je vais ajouter, par exemple, celle-là. Et tu vas voir ce que ça va donner. On va faire save. Et voilà. Et voilà que directement dans la mindmup, j'ai mon icône caisse de prévoyance sociale de Polynésie française qui s'affichait. Bon, je n'en ai pas envie pour l'instant. Donc, je vais faire précédent. Donc, voilà. On a fait le tour de mindmup. Dernier petit conseil. À chaque fois que tu crées une mindmup, que tu la personnalises, que tu la modifies, surtout, n'oublie pas de la sauvegarder. Contrairement à Google Drive, mindmup ne sauvegarde pas automatiquement ta carte mentale. Je ne sais pas si c'est bénéfique ou négatif. Tout dépend des personnes. Moi, je trouve que c'est un peu embêtant. Parce que des fois, si tu oublies de sauvegarder, que tu as une fermeture de ton onglet, c'est un peu chiant de tout perdre. Donc, surtout, prends le réflexe de sauvegarder à chaque fois. Ça serait bête de tout perdre inutilement. On va finir par un export de la mindmup au format image. Pour que tu vois ce que ça donne au format image. Donc, je vais aller sur File, Exporter la map au format image. Je l'exporte. Tac, 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 tac. Donc, là, il se charge. Et voilà. Et voilà. Et si je clique là, ça l'ouvre dans un nouvel onglet. Et je peux la sauvegarder sur mon ordinateur. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un outil vraiment pas mal qui va te permettre de schématiser ton projet de manière efficace, rapide. Et en plus, de collaborer sur ça. Moi, je trouve que c'est vachement design. T'as une bonne idée de ton projet. Une bonne vision globale. Donc, pour toutes ces raisons, je t'invite vraiment à utiliser Mindmup. Maintenant, cher animateur, si tu as aimé Mindmup ou cette vidéo, surtout, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager à tous tes amis. Ça permettra de faire connaître Mindmup, qui est un outil vraiment formidable. Et aussi, working on useful tools. Maintenant, cher ami, je te le répète à chaque fois. Et je continuerai de te le répéter tant que tu ne partageras pas. Si tu connais, toi aussi, des outils super top, mon vote. Surtout, ne fais pas ton radin. Partage-les-nous sur nos pages Facebook et Google+. Ça permettra à tout le monde de gagner en productivité. Donc, voilà. Ciao, ciao. Boost your productivity. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada